Alors, au départ, c'est un catalogue que je trouve sur un marché, sur De Kooning. Un des rares catalogues, enfin j'avais jamais trouvé de catalogue sur De Kooning. Et je vois cette photo avec De Kooning en train de rire, de façon arc-boutée, dans un chantier, dans un espace un peu désert, qui était le chantier de son futur atelier à Long Island. Suite à ça, j'ai commencé à m'intéresser d'un peu plus près à ses peintures, notamment à ses women. Et après avoir travaillé quelques mois par intermittence dessus, quand il a été question de faire un livre dessus, j'ai conservé cette question du rire. Et donc, on a intitulé ça avec mon éditeur, Jean-Paul Brussac, « Le rire de De Kooning ». On a demandé un petit peu ce que ça pouvait faire comme titre, si c'était un titre qui raisonnait. Tout le monde a trouvé ça bien. Donc, on a gardé « Le rire de De Kooning ». Et il se trouve que, dans l'œuvre de De Kooning, il y a ces femmes qui rient avec leur bouche doublée. Il y a ces femmes qui chantent, qui rient, qui sont riantes. Et il m'a semblé qu'un rire traversait toute l'œuvre de De Kooning. Depuis ces women, jusqu'à ces sculptures de la dernière période, enfin de la période des années 60. Donc, il m'a semblé que pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans de production, De Kooning maintenait un certain rire dans la peinture. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a donné envie de poser la question du rire chez l'artiste. Ce qui m'a un petit peu interpellé quant à De Kooning, c'est qu'à cette époque, la plupart des auteurs se dirigent vers l'abstraction, travaillent l'abstraction. Et De Kooning, un peu à l'instar de Picasso, reste dans le figuratif, reste dans le corps. Et donc, ce peintre américain, particulièrement, qui représente particulièrement les femmes, j'ai trouvé que c'était assez singulier. Mais ces femmes, en fait, ça commence en 1940. Il est marié à Hélène de Kooning et il commence à la figurer en peinture. Et sur une dizaine d'années, les women accentuent leur présence, me semble-t-il, à la frontalité de la peinture. Ce qui est très différent des autres peintres américains, je trouve, qui sont moins figuratifs, surtout sur la question des femmes. Donc, en 1950, la woman, un, woman qui fait peur, woman effrayante, même pour le peintre qui dit, au début, elle me faisait un peu peur, ces women. Et il va faire une série de femmes. Il va faire une série de femmes, en faire six principales. Et moi, j'ai tendance un petit peu à dire, Picasso en a fait cinq dans un même tableau et lui, il en a fait six différentes. Et on dirait un petit peu, pour moi, comme cinq demoiselles d'Avignon que De Kooning, qui était très influencée par Picasso, par Matisse, va faire dans les années 50. Et ça va lui donner une réputation mondiale. Le seul auteur français qui avait fait parler les women, et dont d'ailleurs un titre de livre qui s'appelle « Femmes » parle de De Kooning ou de Bukowski, c'est Solers. Solers, en 1988, fait un De Kooning-Vit, que j'ai lu, évidemment. Et donc, ça faisait 30 ans qu'on n'avait pas parlé de De Kooning. Donc, je me suis dit, je vais parler de De Kooning. Et il se trouve que je suis tombé sur une sculpture au Jardin des Tuileries, la standing figure, qui faisait six mètres de long sur trois mètres de haut. Donc, c'était un peu impressionnant de tomber sur cette sculpture. Et il avait intitulé lui-même cette sculpture « Woman ». Donc, il y a eu la figure de la « Woman » depuis 1940-50, jusqu'à quand il va faire de la sculpture dans les années 60, qui continue. C'est-à-dire, la figure de la femme va vraiment être en permanence dans son œuvre. Son œuvre est habitée par les femmes, si j'ose dire. Et ces femmes, elles ne sont pas faciles. C'est aussi les femmes de la révolution sexuelle des années 50-60. Donc, De Kooning essaie de les montrer d'une façon un peu hystérisée, je dirais. Je dirais hystérique ou hystérisée, je ne sais pas. Elles sont très colorées. Elles ont des yeux exorbités. Elles ont des doubles dents. Elles ont des épaules de camionneurs. Paradoxalement, des hanches assez fines, des sexes très fins et des jambes un peu comme ça, très affûtées. Par rapport à ces « Woman » et par rapport à son travail, il va passer par une période d'abstraction un peu plus importante, moins figurative dans les années 60-70. Et en suivant ça un peu de près, on s'aperçoit qu'en fait, il dilue petit à petit ces figures. Et ces figures vont devenir de plus en plus aquatiques, si j'ose dire, vont devenir de plus en plus diluées dans la peinture. Alors diluées, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épaisseur de peinture. Il y a une épaisseur de peinture chez De Kooning qui travaille quand même la matière et qui en plus fait des collages par-dessus avec des journaux et on peint ses techniques de peinture. Ça serait tout un chapitre à rajouter peut-être au livre. Et donc, elle se dilue de plus en plus. Et se diluant, sa peinture aussi devient paradoxalement de plus en plus abstraite. Contrairement à Picasso qui va rester, lui, figuratif jusqu'au bout, même si c'est un gros jeu sur les couleurs, chez Picasso, De Kooning va diluer. Et donc, au bout d'un moment, à la fin de sa vie, j'estime qu'il rejoint un peu plus Matisse. Il rejoint plus les grands collages de Matisse, mais en peinture. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est qu'après avoir voulu être figuratif, après avoir voulu être au front de la peinture, De Kooning, il dilue les formes. Sa peinture devient aquatique, sa peinture devient diluée, sa peinture devient océanique. Lui qui est un hollandais d'origine de Rotterdam, il est passé de l'autre côté de l'océan Atlantique en 1927, alors qu'il avait 23 ans, et il a traversé l'océan. Et ensuite, comme il habitait à Long Island, à partir de 1965, il était dans cet isme qui s'appelle Long Island, et donc il était aussi entouré d'éléments marins, entouré de l'océan. De Kooning, pour moi, c'est effectivement un peintre océanique, c'est un peintre qui peut-être, finalement, les femmes sont aussi un océan pour lui, peut-être de questionnements dans leur beauté, dans leur présence dans le monde américain. Alors, il y a aussi ça, c'est que de Kooning s'est aussi un peu moqué de la mise en publicité, c'est-à-dire du fait qu'on se servait des femmes comme objets pour faire des publicités dans l'ère de la consommation des années 50, 60, voilà. Donc, les femmes de de Kooning, elles sont aussi, je trouve, un contrepoint à l'image figée de la ménagère souriante des années de grande consommation américaine. Voilà. Et donc, là, ces femmes-là, elles ne sont plus du tout, moi, je les ai appelées un petit peu dionysiaques. Elles débordent peut-être de sensualité, elles débordent d'érotisme peut-être, elles débordent de puissance, d'énergie, elles ont beaucoup d'énergie et elles sont loin de toutes les images glacées, des images du prêt à porter de la femme américaine.